Donc le subjonctif en français, c'est parti, on commence. Peut-être que la première question c'est mais qu'est-ce que c'est que le subjonctif ? Le subjonctif c'est un des trois modes pour conjuguer des verbes. On l'emploie pour exprimer une relation de dépendance ou de subordination, l'affectivité, c'est-à-dire la volonté ou un sentiment, ou la subjectivité, c'est-à-dire un doute, l'incertitude, un potentiel. Le plus important c'est de savoir qu'on oppose en général le mode subjonctif, dit mode de l'irréel, avec l'indicatif qui rapporte des faits réels. Et peut-être que tu n'as jamais compris une explication comme celle que je viens de faire. Grosso modo, on peut dire ça en français, grosso modo, le plus important c'est de savoir que le subjonctif, il montre une action, quelque chose qui n'est pas réel. D'accord ? Donc ça peut être une intention, ça peut être une volonté, un sentiment, mais ce n'est pas réel. L'indicatif qui est le mode le plus utilisé avec la majorité des temps verbaux que nous apprenons en général, c'est un mode qui montre des choses qui sont réelles, qui indiquent des faits réels, qui indiquent la réalité. Donc on a une contraposition, on a une opposition entre les deux. D'un côté, le subjonctif montre les choses qui sont irréelles, et d'un autre côté, l'indicatif montre les choses qui sont réelles. Et peut-être qu'on pourrait dire qu'au milieu, nous avons le conditionnel, je vous ai fait un cours lundi sur le conditionnel, qui nous montre ce qui dépend d'une condition. Vous pouvez revoir le cours de lundi qui sera disponible jusqu'à lundi prochain aussi. D'accord ? Mais si tu n'as pas encore très bien compris, reste ici avec moi parce qu'on va mieux comprendre maintenant. Et je sais que peut-être tu te demandes, mais c'est quoi déjà un mode ? J'ai oublié, je détestais la grammaire, je n'ai jamais compris ce que c'était un mode. Alors, on va découvrir ça. Qu'est-ce que c'est qu'un mode ? Les modes verbaux représentent la manière dont l'action exprimée, par le verbe qu'on utilise, est conçue ou elle est présentée. C'est-à-dire, on a, comme je vous ai dit, le mode indicatif qui indique une réalité, le mode conditionnel qui indique une condition, c'est pour ça que fréquemment on a le mot « si » dans le mode conditionnel, et le mode subjonctif qui représente l'irréalité, quelque chose qui ne s'est pas passé, qui n'est pas réel, c'est le mode du subjonctif. Et on va voir quelle est une des choses qui apparaît souvent dans ce mode du subjonctif. Mais avant, quand est-ce que je vais utiliser ce subjonctif ? Donc, l'usage du subjonctif. On continue ici avec l'usage du subjonctif. Quand est-ce qu'on va utiliser le subjonctif ? Il s'emploie avec la conge, ça s'appelle, il y a quelques vocabulaires, quelques expressions lorsqu'on explique des points de grammaire, comme je fais aujourd'hui, qui vont être un peu bizarres, mais je vais vous les démystifier, d'accord ? Je vais vous les expliquer. Donc, le subjonctif s'emploie avec la conjonction de subordination « que » et ses variantes. On va découvrir ça. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction de subordination ? Oublie ça parce que tu n'es pas un expert de grammaire, tu n'as pas besoin de l'être. Mais ce qui est important, c'est que toujours le petit mot « que » va apparaître. L'ordre, le cas de base d'utilisation du subjonctif, c'est-à-dire la structure du subjonctif, elle est toujours similaire, c'est-à-dire on va toujours écrire un sujet, un verbe introducteur, le petit mot « que », un autre sujet ou le même et un verbe au subjonctif. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le sujet, c'est « je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle ». Le verbe introducteur, c'est un verbe qui introduit et qui montre clairement que cette situation n'est pas de l'ordre du réel. Par exemple, on utilise quelquefois « j'aimerais », « je voudrais ». D'accord ? Ce sont des verbes introducteurs. Après, nous avons ce petit mot magique du subjonctif, c'est le « que », puis un sujet et un verbe au subjonctif. Un exemple ici dans la phrase ci-dessous. « J'aimerais que tu viennes à la fête. » « J'aimerais que tu viennes à la fête. » « J'aimerais que tu viennes à la fête. » Mais ce n'est pas encore réel. D'accord ? Le petit mot magique « que » est un autre sujet et un verbe au subjonctif. Donc, « j'aimerais que tu viennes à la fête. » C'est un type de phrase qu'on peut utiliser tout le temps. Ce n'est pas formel. D'accord ? Ce n'est pas seulement par écrit. On utilise ça quand on parle. L'équivalent en portugais serait « J'aimerais que tu viennes à la fête. » En espagnol, « J'aimerais que tu viennes à la fête. » Et donc, en portugais, en espagnol et en français, nous avons ce mode du subjonctif qui montre donc que ce n'est pas une chose de la réalité, mais c'est quelque chose de mon imagination, c'est quelque chose, c'est une action de mon imagination, c'est une action qui n'est pas encore réelle. C'est ça le plus important vraiment à savoir. Ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada